Les slogans frappent par leur nombre, par des allusions aux élections et par les références à Marion Dufaouette, l'héroïne du pays, née en mai 1717 et dont on fêtera le tricentenaire au deuxième tour des élections présidentielles. Je ne pense pas que ce soit la commune en tant que telle qui soit visée. On voit Marion, alors évidemment ici on a Marion Dufaouette, mais il y a une autre Marion aussi dont on parle en ce moment. C'est difficile de faire un lien. La gendarmerie de Pontivy prend les faits très au sérieux, photographie et relève les indices. Bien évidemment des moyens spécialisés, dans un premier temps les actes qui devaient être faits, techniques ont été réalisés dans un premier temps et vont continuer tout au long de la journée en vue d'effectuer tout prélèvement nécessaire à l'identification des auteurs. Des auteurs qui ont cependant laissé des pistes de signature comme le mot « dispar » qui serait le nom d'un groupe anarchiste breton ou ACAB, un acronyme contre la police normalement écrit avec un C. A la mairie, on cherche un sens à tout ça. Il y a deux types de tags. Il y a des tags qui sont des bâtiments qui symbolisent un petit peu la finance, donc des assureurs, des placements et des banques. Et puis un tag sur la mairie qui est ciblé « élection 2017, abstention ». Donc je dirais une intention politique de s'abstenir. La mairie entame maintenant un nettoyage aux frais des contribuables. Elle a porté plainte pour dégradation d'édifices publics. Merci d'avoir regardé cette vidéo !